Musique Et bien bonjour à tous les amis et bienvenue pour l'épisode 6 sur Harry Potter 2 On s'était laissé la dernière fois avec Nick, quasi sans tête, qui nous invitait cordialement à son anniversaire de mort Et bien c'est parti ! Oh vous voilà Harry, Hermione et Ron sont déjà à mon anniversaire de mort Venez Harry, vous allez être en retard Ok ok On se retrouve dans les cachots, dépêchez-vous, il ne faut pas rater la fête Ah oui hein ! Bien sûr, allez je te suis Vous savez comment il court, à qui ça me fait penser ? Pour ceux qui ont vu Hunter x Hunter, la première épreuve de la saison 1 Quand Kirwa, Gon et tout, ils doivent courir derrière quelqu'un Je ne sais plus comment il s'appelle, et bien ils courent de la même façon, regardez, attendez Oui d'accord, regardez, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, comme l'autre Il y aura du hachis de verre, du fromage moisi Oh et du gâteau en forme de pierre tombale, vous verrez c'est délicieux Ouais, à en mourir Par ici Harry A en mourir Par ici Harry Bon lui va nous photographier la tronche Mais oui Brigitte, c'est super Putain, le dialogue inutile, histoire de dire Oh il y a quelqu'un dans le couloir Salle de devant Par ici Harry Mais bon c'est lit en même temps J'ai préparé un discours spécial pour l'occasion Par ici Harry Par ici Harry Ils n'ont même pas mis plusieurs autres dialogues pour dire de le suivre Allez je rentre avant toi Che Je crois vraiment que cet anniversaire de devant sera inoubliable Par ici Harry Oh la 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 Je sais que t'es mort mais tu peux quand même Voilà Non Changer de discours En plus vas-y passe-moi devant je viens de dire Franchis la porte Traverse là Aucun respect hein Aucun respect Petit potter que l'on peut pas passer Pauvre petit potter va tout ramer Flippendo Flippendo On va d'abord aller là Va falloir faire des épreuves comme la dernière fois au cachot Pour créer un pont j'imagine C'est bon ? Plus personne ? Portes déverrouillées Mais avant ça Le cachot est un endroit vilain Mais vu la tête que tu fais ça colle bien Tu ne retrouves plus tes copains potter Ne pleurniche pas Je t'ai pas parlé hein Ok deux épreuves On va passer par là La réserve du professeur Lockhart Ah bah elle est une drogue de réserve Flippendo Ah ok Bon ça va Flippendo 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 Tu ne retrouves plus tes copains potter Ne pleurniche pas Pauvre petit potter Il ne trouve pas le chauvin de la fête Si mais si t'arrêtes pas de me parler sans que je te le demande Je n'ai rien pouvoir faire Alors salle des leviers Voilà et là vous l'avez compris Ça a créé une passerelle qui nous permet d'avancer un petit peu Mais il manque un deuxième Allez allons-y Allez allons-y Voilà et on va aller en face Vous avez des chevaliers c'est ça ? Ah non c'est peut-être une salle des leviers vous êtes sérieux ? Ah bon ? Pourquoi pas après tout ? Pourquoi pas ? J'ai dit point non Non J'ai pas fait ... Mais je sais qu'il faut que je ne fais pas ... 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 Hop ! Il me manque un endroit ! Il me manque là, non ? Attendez, vers la fosse au limace ! J'oublie un endroit ! Attendez, attendez, attendez ! Je suis perturbation ! J'arrive que j'ai rien oublié ! Bon, ça c'est fait ! Là, il n'y a rien d'autre ! Bon, là, il n'y a pas l'air d'avoir autre chose ! Je vérifie, histoire de ne rien oublier ! Là, c'est bon ! Peut-être qu'on peut sauter aussi loin, mais que j'ai mal fait ! On va retenter ! Bon, ici, c'est sûr, c'est clean, en tout cas ! C'est quoi ? C'est bon ? Oui, c'est gratuitement possible ! C'est bon... Parfait pas vu d'être un peu, mais tu peux ! T'en fais pas encore mon éventuée ! C'est pas grave ! Asi, s'affichés ! pas y aller ? Ah c'est la classe de potions. Ok. Bah si je peux. Attendez. Ah merci. Quand je vous dis qu'il peut faire des sauts de l'ange. Désolé j'ai un peu perdu du temps mais bon au pire on va rallonger un peu l'épisode. C'est pas grave. Allez en diagonale. Il est vraiment généreux au niveau des hitbox. Parce que sinon on serait déjà morts mais alors des tonnes de fois. Bon sang Harry. Tu étais où ? Ça fait des heures qu'on t'attend. Mais oh oh oh. Elle a même pas eu un discours. Oh le manque de respect. Elle ne mérite même pas qu'on lui adresse la parole. Même pas. Ah la pauvre. Ah je m'en rappelle. Je suis si content que vous soyez là. Et puis-je vous offrir un peu de saumon pourri ou de gâteaux carbonisés. Méfiez-vous de Peebs. Ah oui. Il est une heure 50. Faites comme chez vous Harry. Ron et Hermione sont par là. Joyeux anniversaire de mort Nick. Ron a un cadeau pour vous. Je vais lui demander de l'apporter. Peebs s'est caché derrière la table Harry. Utilise ton sortilège repousse tout pour récupérer le cadeau. C'est parti. Je dégainne moi. C'est parti. Ah ! 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 Voilà ! Ah ! Rives ! Rends-lui son cadeau ! Que je te tue ? Que je te tue ! Je vous l'avais dit qu'il allait le dire ! Je vous l'avais dit qu'il allait le dire ! Que je te tue ! Il n'y a vraiment aucune explication ! Ça va venir, ça va venir ! La voix devenait de plus en plus faible. Elle montait quelque part. Il se mit à courir, le cœur battant. Quelque chose brillait sur le mur. Harry s'approcha lentement, scrutant la pénombre. Miss Teigne, la chatte de Rusard, était pendue par la queue à une torchère. Elle était raide comme une planche, les yeux grands ouverts. Tracé en grosses lettres au-dessus de la chatte pétrifiée, il y avait une inscription. Harry frissonna en la lisant. La chambre des secrets a été ouverte. Ennemis de l'héritier, prenez garde ! Avant que Harry puisse se sauver, la foule apparut dans le corridor. Quand Rusard aperçut Miss Teigne, il se mit à pousser des hurlements. « Vous ! C'est vous qui avez assassiné ma chatte ! Vous l'avez tuée ! » Puis Dragomalfoy les interpella tous. « Ennemis de l'héritier, prenez garde ! Bientôt ce sera le tour des Sandbourbes ! » Le professeur Dumbledore rétablit le calme et envoya tout le monde au lit. Ron avait sa petite idée sur l'identité de l'héritier de Serpentard et avec Harry, il alla retrouver Hermione dans la bibliothèque. Hum hum ! Là, me manque les Funger ! Ta-ta-tan ! Bon, c'est tout ce qui est l'héritier de Serpentard. C'est Voldemort ! Et Harry. Je suis sûre que c'est Dragomalfoy l'héritier de Serpentard. Je crois que tu as raison, et je connais un moyen de le prouver. Le Polynectar. Le Poly-quoi ? Le Polynectar permet de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. On pourrait se transformer en trois élèves de Serpentard et aller dans leur salle commune. Malfoy nous dirait sûrement que c'est lui l'héritier. Pour fabriquer le Polynectar, on aura besoin de plusieurs ingrédients. Crisopes, sangsues, cisimbres, polygonomes, cornes de bicorne et peaux de serpent d'arbre. Bon, je m'occupe du cisimbres et du polygonome. Toi Harry, tu pourrais te procurer les Crisopes, les sangsues et la peaux de serpent d'arbre. Je m'occupe de la corne de bicorne. Hé, vous avez vu l'heure ? Vous feriez mieux d'aller au cours de potions. Je vais chercher un chaudron, et dès que j'aurai trouvé un endroit où préparer le Polynectar, je vous enverrai Edwige. Et bien, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je me tais, je me tais. Je suggère à messieurs Potter, Wesley et Londubas de m'écouter attentivement. Comme par le passé, je ne tolérerai aucune désobéissance. Faites attention, Potter. Il s'agit d'une potion vegan valve. Il faut commencer par activer le chaudron. Et bien, activons-la. Puis, il faut appuyer sur les trois symboles indiqués jusqu'à ce que le chaudron soit rempli. Admirer la détente. Bon, là, j'ai un peu chier. Mais... J'ai bien appuyé pourtant ! Mais j'ai appuyé ! Alors, mais s'il refuse d'appuyer correctement, c'est pas ma faute, hein ! C'est passable. Il faudrait être fou pour en attendre plus de votre part. Rappelez-vous que lorsque le chaudron est plein, vous pouvez l'activer pour avoir une potion vegan valve. Le cours est terminé. Bon, je vous rassure, même si on avait fait un perfect, il aurait dit que c'était passable. Alors, rassurez-vous, ça vient pas du tout de moi ! Mais alors, pas du tout ! Bonjour, les garçons ! Oula ! Je me demandais justement si vous pouviez me rendre à service. Le retour du poisson blob ! Bien sûr, Hagrid ! C'est bientôt Halloween, et mon potager au citrouille est infesté de gnomes ! Vous pourriez m'aider à m'en débarrasser ? Je m'en charge, Hagrid. Ron a des trucs à faire. À faire ? Oui, cherchez du polygonum et du cisambre. Ah oui ! Mais n'oublie pas la peau de serpent d'arbre, les chrysopes et les sangsues. Baird ! Les sangsues, c'est dégoûtant ! Mais si vous cherchez de la peau de serpent d'arbre, j'en ai chez moi. C'est pour les devoirs, non ? Euh... oui, pour... euh... une potion. Très bien ! Alors Harry, si tu arrives à me débarrasser des gnomes, je te donnerai de la peau de serpent d'arbre. Marché conclu, Hagrid. Poisson blob ! Bon, je vais pas vous remettre l'image, hein, mais pour ceux qui ont vu mon let's play sur Harry Potter 1, vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Voyons si tu arrives à débarrasser mes citrouilles de ces fichus gnomes. Allez, c'est reparti pour le lancer Gnome. Si tu brouilles bien, je te donnerai de la peau de serpent d'arbre. Ok. Pour lancer les gnomes, appuie sur la touche carré, ce qui te donnera de la vitesse Plus tu appuies vite, plus tu gagnes de la vitesse Dès que tu es à la clôture, appuie sur la touche triangle Pour jeter le petit monstre hors de mon potager Lance les gnomes aussi loin que tu peux, Harry Tu marques tes points pour la distance et pour chaque cible que tu touches Bon, faut pas oublier que la dernière fois on avait eu une carte de sorcière si célèbre Quand on avait été vraiment, vraiment dans un bon score d'onges Meilleur score 500, va falloir battre 500 C'est notre score à nous non ? J'appuie ! Oh non mais là il y a eu un bug J'ai appuyé ! J'ai l'impression que ma manette elle a du mal à répondre Ou le jeu, je sais pas Pourtant ma manette elle est récente, je viens de l'acheter donc Et là j'ai encore appuyé Et là j'ai encore appuyé Là il y a un problème Je peux la refaire ? Je vais la refaire hein ! Je comprends pas, j'ai appuyé hein ! Peut-être que je maintienne Peut-être que je maintienne Parce que j'ai peut-être appuyé pas assez vite Je sais pas On va le refaire laissez-moi, on va le refaire Ouais, elle t'auras plus touché les pouvantailles quand même hein ! Le score n'est pas ma... Très bien ! J'vais recommencer, je m'en fous ! Je recommence, je m'en fous ! Tu t'es bien amusé, pas vrai Harry ? Tu veux recommencer ? Oui ! C'est chaud hein, de caler les bugs techniques mais bon, on va réussir, on va réussir Je vais quand même vous montrer une animation ! Alors j'vais mettre exprès, voilà comme ça pour bien viser C'est parti ! Voilà ! C'est pas ça que je voulais faire ! C'est pas ça que je voulais faire ! Voilà, parfait ! Mais t'abuses ! Mais comment tu veux que j'la... Je m'en fous ! C'est pas ça que je veux que j'la... C'est pas ça que j'la... C'est pas ça que j'la... Après, Harry, tu veux recommencer. Excellent, Harry ! Allez, touche le bras, touche le bras, touche le bras ! Yes ! On va essayer de faire le truc derrière, mais ça va être un peu plus compliqué, par contre. En faisant ça, au pire ! Excellent ! Bon, on va assurer le coup, on va juste viser loin. Parce qu'on va essayer de battre 500, c'est juste l'objectif. Allez, je suis joueur ! Wouhou ! Je l'envoie en Australie, là ! Bon, voilà, on a battu le record, donc je pense qu'on est bien. Encore un ? Pas cool ! Sweet ! Oh ! Oh, comment on l'a rasé ! Formidable ! C'est le meilleur score de tous les temps ! Bien joué ! Tu t'es bien amusé, pas vrai, Harry ? J'ai rien ? J'ai fait tout ça pour rien ? Bon, bah, j'ai fait tout ça pour rien. Pas grave. De toute façon, je vous ai dit que l'épisode serait un peu plus long, étant donné que j'ai perdu du temps dans les cachots, et que j'ai perdu du temps aussi pour les gnomes. Merci d'avoir sauvé mes citrouilles, Harry. J'espère que tu feras bon usage de la peau de Serpent d'Arbre. Mille méduses, on n'a pas vu passer le temps ! Tu ferais mieux d'aller au terrain de Quidditch, le match contre Serpentard va commencer. Tiens, dépêche-toi, tu vas être en retard pour le Quidditch. Tu as réussi à te procurer du Six-Imbres et du Polygonum ? J'ai du Six-Imbres, mais ce n'était pas facile. Bon, on ferait mieux de se dépêcher d'aller au terrain de Quidditch. Est-ce que tu crois que ma peau de Serpent d'Arbre, c'était simple ? Ça fait Scrooge ! Ça fait Scrooge ! Je suis bête. Ah oui, je m'en rappelle. Meilleure épreuve de Quidditch, vous allez voir. Nous allons maintenant nous rendre au match de Quidditch. Le plus important de la saison entre Serpentard et Gryffondor. Serpentard mène par 60 points à 0 sur les balais de course les plus rapides. À toi de jouer, Harry. Le seul moyen de gagner, c'est d'attraper le vif d'or. Il faut que tu battes malpoie. Ça va être intéressant. Je n'arrive pas à arrêter ce cognard. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un a trafiqué ce cognard. Voici le vif d'or. Ma foi est dessus et Potter le suit. Les voilà qui pourchassent le vif d'or. Qui s'approche des tribunes. Incroyable ! Je les ai perdus de vue. Et voilà. Et là, c'est parti. Bon, attends, s'il y a un problème de hitbox, par contre, ça va pas le faire. Ah ouais, c'est parti. C'est parti ! C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est bien, c'est bien. Je suis déconcentré là. C'est un peu plus intéressant que le premier, c'est plus chaud. Vas-y, Harry ! Fabuleux ! Gryffondor a gagné ! Attention, Harry ! Oh, le rire ! Vous voyez, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que les matchs de Kudich qu'on a fait dans le 1, et même là. J'ai trouvé ce gameplay un peu plus... voilà, un peu plus cool, et puis beaucoup plus difficile pour attraper lui. C'est inquiétant. Mais il serrait le vif d'or dans sa main valide. On a gagné ! Le professeur Lockhart demanda à Harry de rester couché pour pouvoir soigner son bras. Une sensation étrange et désagréable se répandit aussitôt dans son bras, depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts. Son bras ne lui faisait plus mal. Il avait même l'impression de ne plus en avoir du tout. Oui, en effet, c'est une chose qui peut se produire de temps en temps. Il ne te reste plus qu'à aller à l'infirmerie. Madame Pomme-Fraîche n'aura qu'à ranger ça. Un instant plus tard, Dumbledore pénétra dans la salle à reculons, portant un objet long qui semblait être une statue. Le professeur McGonagall portait l'autre bout de la statue qu'ils déposèrent sur un lit. Cela signifie que la chambre des secrets a bel et bien été ouverte une deuxième fois. En chuchotant, Hermione dit à Harry que le moment était venu de rassembler les ingrédients pour le polynectar. Mais il en manque deux. Dès que ton bras sera guéri, tu devrais aller au chemin de traverse. Voilà. Le deuxième trimestre était largement entamé quand son bras guérit. Et sur les conseils d'Hermione, il prit le train pour Londres. Sur le chemin de traverse, il rencontra Hagrid. Et oui, car au chemin de traverse, à chaque fois il y a Hagrid pour boire une bière au beurre dans les trois balais. Bah oui, forcément, 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 forcément. Bah oui. Ah, je vous jure. Je vous jure, quel poivreau, ça, Hagrid. Va acheter tes trucs. Voilà, je l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit. En raison d'une éme... S'il y a marqué lire le panneau, on ne va pas lire. Ok. Ok. Encore une lettre. On va lire le panneau. Harry, j'ai trouvé l'endroit idéal pour fabriquer le polynectar. Les toilettes de Mimi Géniard à l'étage interdit. C'est tranquille, personne n'y vient jamais. Viens dès que tu auras tous les ingrédients. Hermione. Là, il y a un panneau aussi, voilà. Panneau. Rabissons les cachoreilles, poteur. C'est ta maman qui les a tricotées ? Oh, désolé, j'avais oublié. Tu es presque aussi marrant que Rusard, malpoids. Et maintenant, dégage. Très bien, binoclard. Ah, à propos, je t'ai laissé une petite surprise dans la boutique. Amuse-toi bien. Mais quelle peste ! Quelle peste ! Quelle peste, quelle peste. Aidez-moi ! Quelqu'un a lâché une bande de lutins dans ma boutique et il casse tout. Je vous donnerai tout ce que vous voulez si vous pouvez les empêcher de détruire ma boutique. C'est parti ! Vous avez vu comment je suis un sniper, moi ? Tire aux pigeons ? Je suis fort, hein ? Bah, il ne manque plus qu'un ingrédient, si je ne m'abuse. Ah ouais, Luis. Bienvenue à la ménagerie magique. Il n'y a pas vraiment d'ambiance de Noël par ici. C'est mieux comme ça ? Que désirez-vous ? Pourrais-je avoir des chrysopes, s'il vous plaît ? Oui, j'ai des chrysopes en stock, mais elles sont aussi rapides que je ne peux pas les attraper. Elles se cachent dans l'une de ces boîtes. Si vous en attrapez cinq, je vous les donnerai. Il faut toutes les attraper dans la limite de temps. Ça va me rappeler quelque chose. Non, attendez. Ok, c'est en bas. Ok, c'est en bas. En fait, si on détruit des trucs comme ça, il pète un câble et il refait un chpoum. Il est méchant, hein ? Il est odieux comme personnage. Je vous jure. Je vous jure. Je vous jure. Alors, on a la grille de là-bas. Avant d'aller le voir, il n'y a rien ici. Il y a un panal. Oh ! Quel charmant jeune homme ! N'exagère pas, mon garçon. Ma réserve de compliments a des limites. Va-t'en. D'accord. Et bien sûr, c'est des belles paroles, les amis. Je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode... J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre aventure sur Harry Potter 2. Des bisous à tous. Ciao, ciao !